Coucou tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo ça fait une semaine que j'attends de la tourner comme vous avez pu voir dans le titre j'ai demandé à des influenceurs de me créer des tenues et des looks donc en fait je vous explique un peu comment ça s'est passé je vous explique un peu le concept donc en fait j'ai demandé à 7 influenceurs de me créer une tenue donc un look selon leur goût et selon leur style donc ça c'est trop trop cool parce qu'il y a des styles qui me ressemblent pas du tout donc ils m'ont créé la tenue sur le site Bougou si jamais en ce moment sur Bougou il y a moins 50% sur tout le site donc n'hésitez pas même s'il y a des articles qui vous plaisent etc je vous mets tous les liens dans la description j'ai demandé les liens aux gens je les ai mis dans mes notes je les ai renvoyé à Bougou et en fait quand on a reçu les colis pour pas que je voie en fait mes habits sont là, j'ai essayé de pas trop regarder, j'ai vu quelques trucs mais voilà, j'ai demandé à ma mère de déballer ma commande et de ranger ma commande par personne qui a commandé les habits donc ma mère a rangé tout ça du coup voilà j'espère que cette vidéo va vous plaire et en tout cas je voulais remercier toutes les personnes qui m'ont fait mes tenues vraiment c'est trop trop cool je pense que eux aussi ils ont trop hâte de voir cette vidéo les amis n'hésitez pas à me dire la tenue de l'influenceur que vous avez préféré en mettant, voilà je sais pas j'ai préféré la tenue de Nanani j'ai trop hâte d'avoir vos avis donc voilà je vais pas attendre plus longtemps c'est parti donc la première personne de ma liste c'est Romy du coup j'ai trop trop hâte de voir ce qu'elle a fait c'est une fille vraiment adorable donc voilà Romy si vous ne la connaissez pas ce qui m'étonnerait c'est une youtubeuse elle est aussi sur instagram d'ailleurs j'adore ces photos premier article de la petite Romy c'est ce pantalon là c'est un peu un pantalon de jogging et en fait il est large en bas il a l'air d'être trop agréable à porter vraiment il est beau mais vous voyez ça par exemple c'est un truc que jamais j'aurais commandé de moi même donc c'est grave cool parce que ça me fait grave sortir de ma zone de confort un crop top en organiser oh mais il est canon par contre bon il manque un peu de repassage enfin genre il est un peu froissé mais il est trop beau il est assez court j'avoue je sais que Romy elle porte souvent des crop tops et tout en plus ça lui va vraiment trop bien et j'avoue que c'est grave le style de Romy ça et franchement j'ai trop trop hâte d'essayer et de voir comment ça a fait sur moi parce que pareil je pense que si je l'avais vu sur le site j'aurais dit genre en mode oh c'est trop beau mais jamais genre je l'aurais pris oh shit elles sont trop belles j'espère qu'elles me font pas mal au pied parce que j'ai vraiment pas l'habitude de porter des talons vraiment Romy là elle m'a trop fait sortir de ma zone de confort elles sont pointues devant et elles sont genre simili-cuir et à l'intérieur c'est tout doux ça a l'air trop agréable le petit sac elle m'a fait un total look j'adore il est vraiment trop cute il est vraiment rose bonbon et je trouve ça trop mignon après je crois que j'aurais pas osé commander un sac rose comme ça et en fait vous allez voir avec quoi elle l'a assorti elle a assorti ça à l'écharpe en fait l'outfit il a l'air grave beau et du coup je pense que c'était pour faire le rappel et ça va vraiment trop bien ensemble j'ai l'impression d'être une enfant qui découvre des cadeaux à noël dernier article de la commande alors ça c'est vraiment un truc que j'aurais pas du tout commandé et que j'ai jamais porté de ma vie genre c'est un chapeau comme ça et il y a une petite chaîne sur le côté je sais même pas comment ça se porte en vrai let's go pour le look et pour voir comment ça me va du coup mon avis sur cette tenue franchement elle me va trop bien on dirait vraiment une autre femme genre je me reconnais pas du tout en portant cette petite tenue par contre je leur promis elle a vraiment trop géré ensuite deuxième personne c'est Laura Genovino du coup je sais pas si vous la connaissez elle est surtout sur Instagram franchement c'est une beauté elle est dans mon agence donc on est amené à se voir quelques fois sur des événements et elle c'est pareil elle a vraiment un look grave différent du mien elle a un look un peu streetwear et tout et donc j'ai trouvé ça trop cool de lui demander de me faire un look donc j'ai vraiment trop hâte de voir ça parce qu'elle je pense qu'elle va vraiment me faire sortir de ma zone de confort mais en même temps j'adore son style donc la petite Laura waouh j'adore par contre ça elle m'a refaite parce que c'est un truc que je voulais cet hiver donc je vais le porter tout le temps cet hiver merci Laura du coup c'est un bomber en mode il est serré aux manches et en bas et il a des petites poches et c'est oversize donc c'est super large et ça j'avoue que c'est grave cool genre même avec un jean noir ou quoi elle m'a pas du tout pris avec un jean noir au contraire elle a pris un bas de jogging je pense qu'il est aussi un peu oversize donc c'est un bas de jogging beige tout simple en fait il est serré en bas genre c'est pratique de ouf et ça va avec tout en haut de ça elle m'a pris un petit crop top blanc il est super beau et ça c'est trop cool aussi parce que je vais pouvoir le remettre vraiment tout le temps mais j'avoue que c'est vraiment trop son style genre jogging crop top et dernier truc de la commande de Laura elle m'a pris des baskets ah ils sont grave chou en fait elle m'a tout pris dans les tons un peu genre beige et blanc je trouve ça grave stylé vraiment ça fait super beau en tout cas moi c'est trop ma couleur de l'hiver le beige et le blanc en fait je pense qu'il n'y a aucune commande où je vais pas être contente parce qu'en soi genre j'aime trop essayer de nouveaux styles et tout surtout les gens à qui j'ai demandé je leur fais grave confiance parce que je kiffe leur style donc c'est parti pour aller essayer du coup ça c'est vraiment une tenue dans laquelle je me sens super à l'aise je kiffe le manteau le petit haut ça fait canon avec le petit manteau dessus le jogging il est vraiment très large j'ai vraiment pas l'habitude par contre les baskets elles sont super agréables et je pense qu'elles vont un peu avec tout et la veste je la kiffe de ouf vraiment mon coup de coeur ensuite on arrive à la flux donc Claire qui est une influenceuse sur Instagram elle je la vois souvent aussi à des événements on était parti à Cannes aussi ensemble à un voyage presse et franchement elle est trop 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 mignonne son insta il est tout pur elle est trop belle en plus oh la la elle m'a pris ce manteau là il est super long donc ça ça me fait sortir de ma zone de confort de ouf parce que je mets vraiment rarement des manteaux longs je sais pas pourquoi genre j'ai l'impression ça me rapetissit du coup j'ai grave hâte de voir sur moi comment ça va faire en tout cas la couleur elle est grave belle et il est super super doux ensuite elle m'a pris une blouse noire toute simple elle est transparente au manche donc ça peut faire un effet grave grave beau elle m'a pris un pantalon effet huilé donc c'est grave beau je trouve que c'est trop cool parce que du coup elle m'a fait un style all black avec juste le manteau ça va faire super classe oh je suis mort et au cas où vous n'allez pas me croire mais hier ma cousine elle m'a montré ses chaussures sur le site Boo et elle m'a dit meuf je les veux trop et tout j'ai dit ah ouais j'avoue elles sont trop cute Serena on aura les mêmes si tu regardes du coup Serena si tu regardes cette vidéo on aura les mêmes chaussures j'avoue que c'est un trop bon choix c'est en fait comme des Doc Martens un peu imitation chaussures militaires avec une grosse grosse semelle et j'avoue que ça fait trop trop beau et je pense que le style il va être canon après j'avoue que Claire on a un peu le même style toutes les deux du coup go essayez ce look étonnamment je suis vraiment très fan de cette tenue enfin après ça c'est basique avec le pantalon c'est très basique mais je trouve qu'avec la veste ça fait vraiment trop trop beau Claire elle a vraiment trop géré la veste en plus elle tient super chaud elle a super agréable et les chaussures franchement elles sont trop belles et elles sont vraiment très confortables donc pareil dans cette tenue je me sens super bien on a Mélissa donc mi AR elle aussi c'est vraiment une bombe mais c'est un truc de malade genre dès que je vois une photo d'elle je suis genre elle a un style de malade vraiment elle s'habille super bien genre super glam et tout quand je lui ai demandé de me faire cette vidéo j'étais vraiment trop contente j'avais vraiment trop hâte de voir son look par contre Mélissa je suis désolée ma mère m'a dit qu'il y avait eu un problème avec ta commande en fait ils se sont trompés de haut ils m'ont envoyé un haut différent du coup je leur ai redemandé de m'envoyer le bon haut et ils m'ont renvoyé le même qu'avant du coup peut-être que tu vas être un peu déçue je vais regarder le haut que tu m'avais pris toi le haut que Mélissa m'avait pris il était canon en fait c'est celui-ci en gros c'est un haut en organza avec des petits pois dessus et à la place j'ai reçu un autre haut en organza mais c'est pas du tout des pois comme de la broderie noire comme ça mais c'est quand même un peu transparent les manches elles sont bouffantes ensuite elle m'a pris un pantalon taille haute en cuir ah non mais ça c'est totalement Mélissa non mais c'est un truc de ouf quand même en bas il est droit en fait enfin il est quand même un peu serré mais il est pas bouffant et en haut c'est cool parce qu'on peut mettre la ceinture donc on peut serrer à sa guise donc ça c'est trop bien pour les pantalons surtout moi genre je sais que j'aime trop quand c'est serré à chaque fois la taille ça je dis totalement oui donc c'est des bottes chaussettes par contre Mélissa tu m'as pris un talon sa mère je sais pas du tout si je vais réussir à marcher avec ça il est si fin oh mais elles sont trop belles vraiment c'est genre de chaussures que tu portes juste pour aller au resto genre tu sors de ta voiture tu t'assois et tu reviens dans la voiture j'aime trop les styles genre bottes chaussettes j'adore je sais pas combien de fois je vais répéter j'adore dans cette vidéo du coup voilà la petite tenue de Mélissa franchement je trouve ça trop cool le pantalon il est trop trop bien vraiment il est super agréable donc c'est un pantalon en cuir mais en fait il est super serré genre il est pas du tout large du coup ça fait vraiment très beau genre ça fait un beau corps je trouve les talons je suis choquée je suis super bien dedans c'est donc les talons chaussettes qui montent jusqu'ici vraiment ils sont super agréables à porter je suis vraiment choquée et ben en moi ça veut dire qu'ils sont vraiment très bien à porter après le haut franchement il est super beau par contre les manches sont super large mais je pense que pour une petite soirée ça peut être grave grave cute bravo parce qu'elle a trouvé des talons qui me vont et qui me font pas du tout mal mon téléphone est tombé 40 fois aujourd'hui ensuite on arrive à Tatiana donc Tinka c'est quelqu'un que je vois très souvent d'ailleurs on était ensemble pour le week-end des NMA à Cannes franchement je l'adore c'est une fille vraiment adorable donc elle elle est sur Youtube et sur Instagram Tatiana elle m'a pris aussi le petit pantalon huilé mais je vois un truc à côté je suis sûre que c'est l'or c'est aussi le même qu'avant donc pareil pantalon huilé en haut elle m'a pris un haut mais il est vraiment canon waouh il est ouf en gros c'est un haut qui se met comme ça comme un corset devant et les blancs et les manches elles sont genre transparentes et il est vraiment canon après pareil c'est la même chose genre c'est vraiment pas un truc que j'ai l'habitude de porter genre court comme ça et tout mais le style je trouve ça trop beau oh elle m'a pris des mules Tatiana tu as pris des trucs que je porte vraiment jamais on dirait une chaussure de cendrillon donc en fait c'est genre des mules comme ça donc c'est à enfiler ça par contre je sais pas du tout si on est bien dedans étant donné qu'on est pas du tout tenu derrière la meuf qui met jamais de talon qui parle et pareil genre le talon est super fin par contre ce que je trouve trop beau c'est genre le bout il est en argenté devant et c'est transparent là moi j'ai trop peur des talons genre vraiment je suis une fille je mets jamais de talons genre j'étais au Energy Music Awards j'ai mis des cuissardes plates du coup pour cette tenue vraiment le haut je valide il est vraiment trop trop canon j'adore j'ai mis grave du temps pour le fermer mais je le trouve canon le pantalon je valide aussi c'est le même pantalon que j'avais pour la tenue de Claire par contre les chaussures je souffre je valide pas du tout les chaussures ça me tient pas du tout derrière et ça serre devant franchement elles sont canon genre je suis trop belle ces chaussures enfin je les trouve trop belles mais ça fait vraiment trop mal au pied ensuite on arrive à l'or je l'adore cette fille style tonique que j'ai connu il y a super longtemps avant de créer ma chaîne YouTube d'ailleurs je l'ai rencontré à Malte c'est une fille vraiment trop drôle je vous souhaite à tous avoir une l'or dans votre vie parce que vraiment quand tu es avec elle elle fait vraiment grave rire c'est trop trop belle en tout cas elle est sur YouTube et Instagram aussi si vous la connaissez pas je pense que vous la connaissez sans ça il est grave pétillant il est grave coloré ça ne m'étonne même pas de son choix en fait l'or je lui ai dit vas-y prends moi un truc qui correspond un peu à ton style et tout elle m'a pris un pyjama mais je trouve ça trop cool parce que du coup je vais pouvoir le porter genre j'ai vraiment aucun pyjama beau donc là on m'a pris un petit ensemble de pyjama mais franchement elle a bien choisi parce que je le trouve grave cute le bas c'est un pantalon genre comme ça et il est large en bas mais en plus genre je la vois trop dans un de ses vlogs avec un pyjama comme ça oh ça c'est beau ça c'est ouf genre c'est un genre un genre de peignoir kimono ça fait trop dans les films les meufs qui sortent de la salle de bain en mode ensuite elle m'a pris un masque de sommeil par contre tout ce qu'elle m'a pris ne va pas du tout ensemble elle m'a pris un pyjama violet avec un masque rouge mais je pense que le masque il ira plus avec le truc comme ça là le truc satiné ça par contre j'en voulais grave un quand je prends l'avion et tout imaginez quand je prends l'avion je prends un masque de sommeil noël et dernier truc c'est les chaussons oh non oh non t'as abusé meuf on dirait je vais ressembler à un yeti avec ça mais par contre ça a l'air grave confortable et grave chaud franchement tu m'as régalé non mais alors là niveau confort il n'y a pas besoin de discuter et les chaussons pareil ils tiennent grave chaud merci Laure pour cet ensemble de pyjama bon du coup là pareil je l'ai mis le kimono tout seul du coup parce que je trouve ça grave beau j'ai kiffé le choix de l'or parce que ça sort un peu de l'ordinaire donc on passe à Nathan donc Nathan c'est le seul garçon qui m'a commandé une tenue pour cette vidéo donc c'est Nathan Graff donc lui il est présent sur Youtube et sur Instagram aussi vraiment j'aime trop son style c'est la façon de s'habiller etc donc je me suis dit que ce serait grave cool qu'un garçon me fasse une tenue pour cette vidéo surtout avec son style il m'a pris un petit blazer gris et j'en suis vraiment trop contente parce qu'en fait j'ai le même en beige là dessus il s'est vraiment pas trompé parce que c'est vraiment grave mon style ah ouais il m'a mis deux choix de pull en fait donc le premier pull c'est celui-ci donc c'est un pull tout simple blanc à colle montant et il est assez court quand même il est beige ça aussi c'est grave mon style franchement Nathan bravo parce que c'est vraiment un truc cool que je mets et c'est vraiment un truc que je porte tout le temps il y en a un autre qui est grave beau je trouve et par contre ça c'est un truc que j'aurais jamais commandé je pense de moi-même mais je le trouve canon c'est un petit haut comme ça en plus il est super doux donc en fait il est cache-cœur devant et il est serré à la taille et je pense que ça peut être grave grave mimes à porter et du coup en pantalon il m'a pris le pantalon huilé que deux autres personnes ont pris tout c'est grave la mode en fait cet hiver des pantalons huilés oh waouh en fait c'est un peu le même devant que celle de Tatiana donc en fait c'est des talons genre aiguilles aussi mais les gars vous voulez vraiment que je me casse une jambe ou c'est comment ? il m'a pris des talons aiguilles donc qui se nouent derrière je pense qu'en mode ça fait un tour comme ça il y a juste une lanière toute fine devant mais je vais mourir et pareil devant il y a un petit truc comme ça doré j'avoue qu'avec le look ça peut faire grave beau en fait vous m'avez habillée en diva de ouf du coup ça c'est le premier haut que Nathan m'a choisi donc serré ici franchement il est super super agréable vraiment il est trop doux et je le trouve super beau donc là voilà l'autre haut avec la petite veste franchement j'adore cette tenue la veste je la kiffe comme vous savez je l'ai déjà en beige donc je la sur kiffe le petit haut trop trop bien trop pratique pour l'hiver les chaussures franchement elles sont mais genre vraiment canon par contre j'avoue qu'elles font un peu mal au pied genre là je les ai depuis pas longtemps et j'ai grave mal au pied mais sinon elles sont trop trop belles du coup voilà cette vidéo est terminée je remercie encore une fois tous les influenceurs qui m'ont aidé pour cette vidéo j'ai trouvé ça vraiment trop trop cool à faire n'hésitez pas à me dire si vous voulez une partie 2 avec peut-être d'autres influenceurs du coup et je vous fais plein 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 de bisous et n'oubliez pas de me dire la tenue de l'influenceur que vous avez préférée bisous